Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir le comédien et militant Olivier Saladin qui a parcouru la France pour jouer « Ancien malade des hôpitaux de Paris » de Daniel Pénac. Bonjour Olivier et merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'avoir invité. Alors vous êtes normand, vous habitez en Normandie, vous êtes né en Normandie, né au Havre et vous habitez près de Rouen. Est-ce que vous vous sentez plus havré ou plus rouenné ? Oh je ne saurais pas dire les deux. Non mais je ne sais pas, j'aime bien le Havre, j'ai ma famille qui habite toujours. J'aime bien y aller, il y a la mer et j'aime bien Rouen aussi. Je ne tranche pas. Vous n'êtes pas difficile. Une réponse normand. Une réponse normand, c'est un vrai normand. Alors on rappelle pour tout le monde que vous êtes comédien et acteur mais le grand public vous connaît surtout grâce à deux séries télé. Les Deschiens dans les années 90 avec un autre normand, François Morel. Monsieur Morel. Voilà, monsieur Morel. Moi j'aimais bien la dame. Yolande. C'est Yolande Moreau. Ah ouais, elle était trop. Voilà, là on vous voit à Place Saint-Marc à Rouen. Vous étiez le gars Bruno ? Non. Oh plein de personnages. Non, j'étais le gars Saladin, Olivier Saladin. Vous étiez plein de personnages dans les deux chiens. Non, ça plaît toujours par nos mots. Ah oui ? Monsieur Morel, monsieur Saladin, monsieur Duquen et tout ça. Ah oui, carrément, voilà. Alors ensuite il y a eu une série sur France 2 qui a duré 17 ans, j'ai bien compté. C'est Boulevard du Palais avec Jean-François Balmère. Et vous, vous étiez, et Anne-Richard bien sûr, vous étiez le médecin légiste. Le légiste. Alors qui porte un nom quand même assez rigolo, c'est le docteur Pluvinage. Et alors on a retrouvé son prénom, c'est Hannibal. Hannibal, ouais. Hannibal quand même. Moi je pensais au silence des agneaux, mais ça n'a rien à voir en fait. Ben peut-être, c'est tiré de la série de Thierry Jonquet qui a écrit ses romans policiers. Et alors bon, c'est peut-être lui, lui a peut-être pensé à Hannibal, effectivement Hannibal le lecteur, je ne sais pas. Bon ça s'est arrêté. Enfin il n'est pas criminel lui. Ah bah. Non, Pluvinage n'est pas criminel. Ça s'est arrêté, c'est dommage. Il doit. Ben oui c'est dommage, mais bon 17 ans, bon c'est déjà pas mal quoi. Ouais, 17 ans. 17 ans ? Ouais, 17 ans. Bon, on ne faisait pas non plus, c'était pas une série qui... Il y en a eu 50 ou 60 épisodes je crois. La diffusion n'était pas énorme non plus. Oui, mais bon, ça a marqué les gens. Oui, on l'a vu. Enfin il y avait 6 diffusions par an. Vous avez fait beaucoup de télé, vous avez vu une vingtaine de films au cinéma. Et puis, alors dernièrement, c'était le théâtre qui vous a beaucoup occupé. On le disait au début de l'émission, vous avez fait tourner une pièce qui s'appelle Ancien malade des hôpitaux de Paris sur un texte de Daniel Pénac. Vous l'avez fait tourner pendant 2 ou 3 ans ? Oui, je crois que ça a été créé en 2015, je crois. J'ai fait ma dernière il y a 4 jours, la 249ème. 249 pièces, alors seule en scène, il faut préciser. Oui, seule en scène, oui. Comment on se sent quand on, justement, puisqu'on arrête là, c'était la dernière, comment on se sent quand on quitte un personnage qu'on a su clôture ? Non, je vais repasser sur autre chose. Non, ça m'a... Bon, je n'ai pas pleuré. Non, mais j'étais content. Non, mais c'est bien aussi d'arrêter. Mais de toute façon, c'est la 249ème et peut-être que je reprendrai. Oui, voilà, elle n'est pas perdue cette pièce. Non, ce n'est pas perdue. Le décor, on l'a conservé. Mon costume est là, j'ai mon texte, j'ai ramené mon texte. Oh, pardon. Et donc, non, non, c'est prêt. Ça peut repartir très vite. On va regarder un petit extrait, un petit clip de cette pièce. J'ai entendu feuilleter les pages d'enregistre. Non, on n'a pas de morts à ce nom-là. Vous êtes bien amusé, quand même, on dirait. Oui, oui, je me suis bien amusé. Oui, oui, non, non, c'est vrai que... Non, j'ai eu grand plaisir à jouer ce spectacle, c'est vrai. Alors, vous avez appris plein de termes médicaux, en plus. Oui, oui, un peu, oui, c'est vrai. Oui, mais c'était très précis dans la description de chaque maladie, de chaque symptôme, chaque maladie. Donc, je trouvais ça intéressant à faire. Non, non, mais j'ai beaucoup aimé. Alors, après cette pièce, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes plutôt sur du cinéma, la télé, du théâtre ? Non, non, je vais plutôt être sur du théâtre. Là, je vais commencer des répétitions à partir du mois de mai avec Patrice Thibault, qui est un comédien formidable, qui est un grand mime extraordinaire. Il fait beaucoup de burlesque et tout ça. Et donc, là, on va... Mais là, on sera plusieurs. Il y aura des danseurs, des musiciens. Donc, ça va être un... Ce n'est pas seul en scène. Non, je ne serai pas seul en scène, là, cette fois-ci. Et la création se fera au mois de septembre, pendant la Biennale de la Danse à Lyon. Donc, ce sera à Lyon, en fait. Oui, mais après, on va tourner quand même. On va se déplacer. D'accord. Il y a une tournée déjà d'organiser. Pour l'instant, tout ça se prépare. Voilà, voilà. Et puis, en même temps, après, ça s'enchassera avec d'autres répétitions, avec les chiens de Navarre. Les chiens de Navarre ? Oui, qui est une troupe de... Bon, voilà, ils sont à Paris, mais... Voilà, les chiens de Navarre que j'adore. Donc, plutôt les planches, cette année, en 2018, sont plutôt les planches. Oui, voilà, voilà. On va parler des combats d'Olivier Salada. Voilà, parce que vous êtes un militant. Quand je dis un militant, c'est ça ? Vous faites partie d'une association ? Oui, je fais partie d'une association qui s'appelle Paysages de France. Quel est son objet ? Son objet, comme son nom l'indique, c'est des paysages qui se dégradent. On le voit, enfin, moi, je le constate aussi. Moi, qui me balade partout en France, je trouve que les paysages sont très attaqués, notamment par la publicité extérieure, les panneaux qu'on voit partout, dans les entrées de ville. Alors là, on vous voit, regardez, Olivier, on vous voit sur votre mobilette jaune. C'est vous ? C'est sa mobilette. Et alors, vous faites un truc assez exceptionnel. Vous vous arrêtez au bord de la route, vous ramassez les déchets. Ce n'est pas vos déchets, je précise. Non, oui. Oui, parce que c'est vrai que je pense que tout le monde, quand on regarde les bas côtés des routes, les gens jettent absolument tout par terre, les bouteilles de plastique qui retournent à la mer. Parce que quand on fout, à un moment donné, ça va dans une rivière, ça va et ça retourne à la mer. Enfin, c'est particulièrement, puis c'est désagréable pour l'œil, enfin, de voir tous ces détritus. Donc, dans mon quartier, tant en temps, je prends ma momme, ma pince et puis je ramasse. Il n'y a que ça à faire. Je me dis, voilà, je fais un geste citoyen. Et il faut faire, il faut le faire. Si tout le monde l'osait. Vous avez vu, quand on écoute les nouvelles, j'ai vu, enfin, on sait qu'il y a le huitième continent de plastique sur la mer. Sur le Pacifique. On fait trois fois la surface de la France de matière plastique. De déchets, de matière plastique. On se rend compte, 3000 kilomètres par 3000 kilomètres. Et donc, ce que vous avez ramassé, c'est ça de moi qui va s'allomérer. Bon, évidemment, si on veut comparer, c'est ridicule, mon geste est ridicule. Mais si tout le monde le fait. Mais je trouve que c'est important. Enfin, bon, voilà, je me fais plaisir à ramasser ça. Et donc, vous le disiez aussi, France paysage. Et donc, c'est aussi les pancartes. Oui, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est la même chose. C'est-à-dire que comme on pollue aussi et que l'État ne fait rien et les politiques ne font rien pour nous préserver notre oeil et le paysage, et qu'il est un bien à tous. Enfin, et qu'une industrie se permet de s'arroger l'espace public qui appartient à tout le monde, et personne en particulier, je trouve ça assez scandaleux, quoi. Surtout des 4 mètres par 3. Et les lobbies des afficheurs sont extrêmement puissants en France. Ils font ce qu'ils veulent. Notamment, là, je sais qu'il va y avoir des lois qui vont passer. Ils vont essayer de faire passer pour agrandir les dispositifs publicitaires. C'est-à-dire que l'affiche gardera sa taille, mais ils veulent agrandir le dispositif. Le panneau. Et ça, si le citoyen ne se mobilise pas, ça peut passer à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Votre association, vous ne sciez pas les... Non, on ne scie pas. Non, justement, on fait des relevés d'infractions. Parce qu'il y a énormément de panneaux qui sont en infraction. On n'en a pas partout. Ils sont, enfin, peut-être à, je ne sais pas, 50, 60 %, ils sont en infraction ou contestables. Et on envoie aux maires et aux préfets. Et en général, ils ne font rien. Alors, on va au tribunal administratif. Enfin, bon, c'est des procédures vraiment très contraignantes. Mais enfin, on y arrive. On essaye comme ça de sensibiliser les politiques pour qu'ils fassent quelque chose. Donc, voilà, on se déplace aux ministres. Mais enfin, bon, voilà. Voilà, mais c'est... Voilà, c'est votre engagement citoyen et associatif. C'est mon engagement, oui. Ça me paraît... Je crois qu'il faut, citoyen, il faut aujourd'hui s'engager. Quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, on a tout tué. Parce que vous avez vu, il y a un tiers des oiseaux qui ont disparu. Il n'y a plus... Là, je viens de Rouen pour venir dans vos studios. J'ai regardé mon pare-brise. Il n'y a rien sur mon pare-brise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Et M. Macron, qui est notre président d'Arabie, qui a une quarantaine d'années, moi, j'ai un âge maintenant où je peux témoigner qu'avant, on ne déjeunait pas le midi dehors parce que c'était inferno, parce qu'il y avait trop d'insectes qui nous agressaient. On n'y allait pas. Aujourd'hui, tout le monde mange dehors. Mais parce qu'on... Et les gens jeunes ne savent pas qu'avant, il y avait des insectes. Il y avait de la diversité. On a absolument tout tué. Et je me dis que c'est la même chose. On tue les paysages, on tue les insectes, on tue tout. C'est terrible. Moi, je suis scandalisé. C'est mon engagement. Et je trouve qu'il faut que chaque citoyen s'engage. Et j'avoue que je pourrais... Oui, en parler des heures. Rappelez-nous le nom de l'association. Paysage de France. J'encourage d'ailleurs les gens qui nous écoutent. Même s'ils ne font rien, ils peuvent adhérer. C'est très simple. Mais plus on sera nombreux, plus on pourra agir. Là, on prend sa voix. Voilà. Vous tapez sur Paysage de France, vous trouverez. On peut adhérer. On peut mettre 4 euros en ligne. On adhère très facilement.